Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau quiz. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très simple. Contre qui ce catcheur a eu son pire match ? Contre qui, par exemple, Seth Rollins a eu son pire match à Elinusel 2019 ? C'est la première question. Avez-vous la réponse ? Moi, je l'ai. Si vous voulez participer, si vous voulez tester toutes ces réponses, les 20 réponses qu'on va devoir donner en 15 minutes, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Vous avez Twitch qui a le lien dans le chat. Si vous voulez YouTube nous rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas, c'est un pur plaisir. Et surtout, si vous voulez faire comme Divixize27, que je remercie pour ce quiz, et m'envoyer votre propre quiz, ça se fait à quiz.coink.gmail.com. Encore une fois, tout est dans la description. Twitch, je l'ai répété 50 fois depuis le début du live, donc je pense que vous commencez à connaître. Le lien a été envoyé, je vérifie que tout est bon dans le chat. Tout est bon dans le chat, je me masque le chat une dernière fois, et nous sommes partis pour trouver tous ces catcheurs et ces mauvais matchs. Nous sommes partis dans 3, 2, 1, let's go ! Précision, quand même, je n'avais pas lu les réponses de ce quiz, ils ont été réalisés avec la note. Cage match, les matchs ont une durée minimum de 5 minutes, et sont forcément des 1 contre 1 seulement. Notamment Seth Rollins, qui affronte purement et simplement The Fiend. Randy Orton avait également eu son pire match contre The Fiend à WrestleMania, 37. Roman Reigns lors de Super Showdown 2019. Alors, Super Showdown 2019, c'est un show en Arabie Saoudite. C'est un show dans lequel Roman Reigns est encore face, dans lequel il peut par exemple affronter Baron Corbin. Non. Il peut par contre affronter Braun Strowman. Non. Il peut par contre affronter Shane McMahon. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est lui. Dyn Ambrose, John Moxley, 2,41 à AEW Dynamite. Alors là, les AEW Dynamite, ça va être très très dur. Je ne vais pas vous mentir, je tente un Luchasaurus. Je ne sais pas pourquoi. Mais contre qui, en fait, John Moxley pourrait avoir un mauvais match ? C'est là où ce n'est pas facile. C'est là où c'est... Alors, Snitsky, Unforgiven, je pense que c'est... Putain, il affronte qui, Snitsky, Unforgiven 2005 ? Ce n'est pas Kane ? C'est Val Vénice, alors ? Non, putain, il affronte qui, Snitsky, Unforgiven 2005 ? J'étais persuadé que c'était Kane. Putain, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Alors, attendez. Bon. Daniel Bryan, pareil, à AEW Dynamite. Fight for the Fallen 2023. Tag 1. Non, pardon, là, je confonds avec Jeff Hardy. Dynamite, 242. Ça, ça a l'air d'être au début, quand même. Épisode 48 de Dynamite, ça a l'air d'être au début des E-Dub. Mais je pense que ceux-là, j'aurais vraiment beaucoup de mal à les sortir. Pareil pour Jeff Hardy, c'est censé être en 1 contre 1. Je ne vois pas qui Jeff Hardy aurait pu affronter en 1 contre 1. Il n'a pas affronté Darby, Aline, Jeff Hardy. Si, peut-être, mais je ne sais pas. MJF, son pire match, c'est pareil. Putain, je vous le dis, les AEW, surtout si c'est dans des weekly, c'est là où ça va être dur. Même les weekly WWE, je vais galérer. Par exemple, Gunter. Gunter, son pire match, quand même, c'est un 5,17 sur 10. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la date. Il y a le numéro de l'épisode. Et ça, franchement, ça n'aide pas du tout. Parce que Gunter, je peux tenter un Jey Uso. Contre qui, Gunter aurait pu avoir un match pas terrible. Alors, Shemus, Money in the Bank, 2016. Est-ce que... Ah non, mais non, c'est pas du tout là qu'il cache in. Donc là, on est dans la période Shemus avec une crête, je pense. Money in the Bank, 2016. Rousseff, peut-être ? Je tente un Miro au cas où chez E-Dub. The Miz, Armageddon 2004. Oh putain, alors attends, parce que ça... Il est vraiment dur, ce quiz. Ça, ça me dit quelque chose. En plus, j'ai fait la carrière du Miz il n'y a pas si longtemps. Donc, je devrais savoir contre qui il a pu avoir un match. Armageddon 2004. Mais c'est pas genre... C'est pas un mec dans le genre. Putain, je sais plus. John Cena, Monday Night Raw. Je sais pas pourquoi, mais ça, je sens que c'est pas contre un catcheur. Est-ce que c'est pas genre Michael Cole ? Oh putain, je le sors, mais alors là, je le sors, mais de... D'une distance, mais folle. Je ne sais pas d'où je sors ça, mais soit. Edge, over the limit 2010. Mais c'est pas justement... Non, over the limit 2010. Del Rio, peut-être ? Non, trop tôt pour Del Rio. Edge a over the limit 2010. Putain, je ne sais plus du tout contre qui il fude. Over the limit 2010, c'est le tout premier. C'est celui dans lequel on a Sina Batista. Donc, c'est pas si longtemps que ça. Après, il reste... Ah bah Swagger, forcément, en fait. Non, c'est pas Jack Swagger ? Putain, non, ok. Le Big Show. Ah bah le Big Show, c'est le pire match de Stinsky. Bon, au moins, on aura ça. CM Punk, c'est Ryback, je pense. Drew McIntyre. On est sur un Friday Night SmackDown. Numéro 1183. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est... Ouah, c'est dur. C'est très, 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 très dur. Sami Zayn à Money in the Bank 2018. Sami Zayn, qui est-ce qu'il peut bien affronter à Money in the Bank 2018 ? J'ai un match contre Braun Strowman en tête, mais je sais que j'ai déjà tenté Strowman tout à l'heure. Je le retente. Ah mais non, attends. Oui, si, non, mais ça s'écrit comme ça. Braun Strowman. C'est pas genre comme la paille, non. Ok, Kevin Owens, Friday Night SmackDown. La draft 2021. Alors, Jey Uso, je pense que c'est son frère. Cody Rhodes, son pire match, il est chez E-Dub apparemment. Ok, et Rey Mysterio, son pire match, c'est lors de la 1500ème d'euro. Donc la 1000ème d'euro, je crois que c'est une connerie, genre 2013 ou un truc dans ce genre. Donc, il y a, on va dire, une cinquantaine d'euros par an. Donc ça veut dire que ce serait en 2023. Ce match de Rey Mysterio, je sais pas si mon calcul est bon. Je sais pas du tout si mon calcul est bon. Déjà, je sais même pas si j'ai la bonne date pour la 1000ème d'euro. Rey Mysterio, alors peut-être Carlito, Santos Escobar. Ah non, pas possible, ça peut pas faire de mauvais match, ça. Ok. J'ai pas testé, est-ce que quelqu'un a son pire match contre Roman Reigns ? Non. Est-ce que quelqu'un, par exemple, a son pire match contre Ramsey Horton ? Je ne pense pas. Ah bah si, Edge a son pire match, bah t'es justement over the limit 2010. Est-ce que quelqu'un a son pire match contre Christian ? Non. Personne n'a son pire match contre Jack Swagger non plus. Est-ce que quelqu'un a son pire match contre Heath Slater ? Est-ce que quelqu'un a son pire match contre Wade Barrett ? Non. Est-ce que quelqu'un a son pire match contre John Cena ? Non. Est-ce que quelqu'un a son pire match contre Umaga ? Je pense pas. Est-ce que quelqu'un a son pire match contre The Great Kali ? Et est-ce que quelqu'un a son pire match contre Jinder Mahal ? Non. Est-ce que quelqu'un a son pire match contre Césaro ? Non. Non. Est-ce que quelqu'un a son pire match contre Orange Cassidy ? Non. C'est vraiment 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 pas facile Gunther je vois pas contre qui Contre The Miz peut-être Ah Ray Mysterio c'est contre The Miz Ok Je tente un Dolph Ziggler on sait jamais Ah bah t'es Gunther Dolph Ziggler Alors ça je le sors d'une part Va encore évidemment y avoir marqué dans le chat Quelqu'un a écrit Dolph Ziggler à ce moment là avec la luck que j'ai Quelqu'un a une marque Henry Non Je tente les big men parce que souvent les matchs contre les big men sont un peu plus lents Et donc souvent les gens sont pas Sont pas fans J'ai envie de tenter un Sammy Guevara Mais je sais même pas si c'est comme ça Euh Bah t'es un Chris Jericho Non 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 Shemus Money in the Bank 2016 Mais alors attends c'est pas possible Je sais pas Dean Ambrose Seth Rollins Non mais Shemus à Money in the Bank 2016 Est-ce que c'est Ça veut dire que c'est à Money in the Bank 2015 qui gagne la mallette Donc là il l'a déjà plu Donc ça peut être contre qui en 2016 Je sais même pas un match 1 contre 1 De Shemus à Money in the Bank 2016 C'est pas facile McIntyre est-ce que c'est pas dans la feud contre Contre Reigns et ce serait solo 6 quoi ? Bah non McIntyre qui est-ce qu'il a pu affronter à ce moment-là C'est forcément des matchs qui durent plus de 5 minutes Et qui sont uniquement en 1 contre 1 Mais du coup Shemus à Money in the Bank 2016 Vraiment je pense que ça ne me reviendra pas Et The Miz à Armageddon Je sais pas pourquoi je suis convaincu que c'est pas contre un catcheur Non le Boogeyman il est pas là Il est pas encore là à l'époque The Miz Je crois que je me demande si c'est pas son tout premier match Ou son premier match de pay-per-view Mais 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 c'est vraiment pas facile Ce n'est vraiment 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 pas facile McIntyre la 1100ème de Smackdown La 1100ème de Smackdown Alors attends parce que La 1154 C'est la draft 2021 Donc là on est en 2021 On est en 2021 On est même On est même peut-être en 2022 Et Drew McIntyre est à Smackdown Biggie peut-être Kofi Kingston Ça m'étonnerait Mais Xavier Woods Je sais pas pourquoi je pense au New Day Drew McIntyre à Smackdown en 2021 Bobby Roode Alors là je tente tout et n'importe qui Drew McIntyre Smackdown 2021 ou 2022 Je réfléchis Mais pour le coup Là j'ai pas de Y'a rien qui me vient Samy Zain Money in the Bank 2018 C'est fou quand même Que j'ai pas souvenir de qui Samy Zain peut bien Enfronter à Money in the Bank 2018 Alors Non Ça ne peut pas être Shinsuke Nakamura Ok Non Ça ne peut pas être Shinsuke Nakamura Et Kevin Owens A la draft 2021 Je sais pas pourquoi Je tente des Austin Theory Je tente un Elenite On sait jamais Et mais le mise à Armageddon 2004 Vraiment Ça me tue de ne pas le savoir En fait Je suis en train de creuser Dans ma tête Pour aller sortir des noms Des noms aléatoires Je tente un Bronson Reed Je tente Je tente Je tente Je tente Je tente J'essaye de me visualiser Les drafts Mais Ivar Qui est-ce qu'il pourrait y avoir Dans ces drafts À ce moment là Là je suis sur 2021 Je précise Je suis sur Kevin Owens En plus Attends Draft 2021 Selon quand est-ce que c'est Potentiellement Ça peut être Quand il n'y a pas de public Sauf qu'à ce moment là Pour moi Il feud avec la Putain C'est Dromakinter C'est Samy Zain Pour moi il feud avec la Bloodline Mais j'ai tenté Samy Zain Mais Samy Zain N'était pas dans la Bloodline À ce moment là Je tente un ricochet Mais ça m'étonnerait Quand même Un Akira Tozawa Tiens Un Otis Un Chat Gable Non Quand je fais des associations d'idées Ça me fume Bon j'ai au moins la moyenne C'est déjà ça Mais alors les mecs de AIDUB Les mecs de AIDUB Jake Hager Ah si Attends Comment il s'appelle Wardlow Putain J'étais sûr de moi Ricky Starks Powerhouse Hobbs Big Bill Je sors les mecs qui me viennent en tête Et non Et non Et non Et non Et non Et non Dynamite 242 Du coup potentiellement Ça peut être récent Mais Ça ne me vient pas en tête Ça m'étonnerait Mais Ah peut-être CM Punk Non Kevin Owens A la draft 2021 C'est fou ça quand même Parce que c'est pas En fait Ce qui est honteux C'est que je ne me rappelle pas Des pay-per-views Par exemple Ces trois là Armageddon 2004 En plus j'ai fait la carrière du mise Il y a pas longtemps Je devrais vraiment m'en rappeler Mais Mais ça ne me revient pas En fait je sais pas Contre qui le mise Parce qu'au début C'est l'espèce d'hote De Smackdown Là le mise Avec qui est-ce qu'il pourrait S'embrouiller Je sais pas pourquoi Mais dans ma tête C'est pas un C'est pas un catcher C'est pas un Genre c'est un genre d'officiel Un truc d'un genre Peut-être que je dis n'importe quoi Et Shemus A Money in the Bank 2016 On a qui en 2016 A la WWE Attends parce que 2016 du coup C'est Wrestlemania 32 Donc ça veut dire que C'est après le match Entre la League of Nations Et le New Day Mais j'ai déjà testé Tous les membres du New Day Donc ça peut pas être Un membre du New Day J'ai testé Je crois Tous les membres De la League of Nations Donc ça peut pas être Un membre de la League of Nations Donc je pense Que je ne l'aurai pas Je pense que je ne l'aurai pas Et que Sami Zayn A Money in the Bank 2018 Ça ne me revient pas Non plus comme ça Et Et non 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 Et non 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 Et je pense que Malheureusement Je pense que malheureusement Je l'aurai pas Parce que 2018 Sami Zayn Ah non Je pense que là Les 8 dernières secondes Ne me laisseront pas Trouver quelqu'un J'ai même pas de nom Qui me pop en tête Je tente un Snits Qui en dernière Ok 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 C'est terminé C'est terminé Alors Les amis On va voir Qui est-ce que J'aurais pu trouver Qui est-ce que Je n'aurais pas trouvé Mark Sterling Ce n'était même pas La peine d'y penser Mark Sterling Pas la peine d'y penser Saddam Singh Pas la peine d'y penser Pour moi non plus Jeff Hardy Contre Jeff Jarrett Aucun souvenir Billy Gunn Contre MJF Ok J'aurais pas eu non plus Bon là Ces 4 là Là c'est Jeff Jarrett Par hasard Si j'avais pensé A Jeff Hardy Jeff Jarrett Apolo Cruz Putain je vous jure Que j'ai pensé A Apolo Cruz A un moment donné J'ai pensé A Apolo Cruz A un moment donné Mais je me suis dit Ecoutez moi bien C'est impossible Putain mais si Le match tronçonneuse Vous avez raison Je me suis dit Apolo Cruz C'est impossible Qu'il ait un mauvais match Et bien si Et c'est Daniel Puder Bon alors J'avais tort Sur le fait Que c'était Un commentateur Ou un truc dans ce genre Mais J'avais J'avais intuité Sur le fait Que ce n'était pas Un mec Qui était là Qui est resté longtemps Merci beaucoup 6 kills J'espère que ça va Le boss Bobby Lashley Contre Sami Zayn Aucun souvenir de ça J'avais écrit Baron Corbin Je précise Que j'avais écrit Baron Corbin Il fallait écrire Happy Corbin On aurait pu On aurait dû Me le donner Et Peter Avalon Ecoutez moi bien Je n'ai De ma vie Jamais Entendu ce nom Je ne sais pas Qui est ce mec Je le dis Je ne sais pas Qui est ce mec Mark Sterling J'avoue que ça me dit Quelque chose Mais Mais en fait non Et Sat Nam Singh Ah si c'est bon Je vois qui c'est C'est le mec Qui faisait du basket Non Ok d'accord Mais aucun souvenir Aucun souvenir Voilà Donc je n'avais pas tout ça Je n'avais pas tout ça Et je n'aurais pas eu Les soeurs de la Chili Putain après c'est des trucs Que j'essaye d'effacer De ma mémoire Donc ouais Par contre je suis d'accord Petit conseil A Divixize Et à ceux Qui font ce type de quiz N'hésitez pas A mettre les dates Plutôt que le numéro De l'épisode Je sais que sur Cage Match C'est mentionné Sous le nom de l'épisode Mais En vrai la date Aide beaucoup plus Par exemple La Fight for the Fallen 2023 Ça aide beaucoup plus Moi je ne l'avais pas Parce que j'ai oublié Mais par exemple La Draft 2021 C'est déjà un indice Mais la date serait mieux En tout cas merci Pour ce quiz Franchement pas facile J'ai quand même fait un peu Plus que la moyenne A la fois la moyenne Et la moyenne des gens Qui ont fait 49 Donc je remercie Divixize pour le quiz Je remercie Twitch De m'avoir suivi Je remercie Youtube Également A la prochaine Bisous Youtube